Bonjour, c'est Cyril du site Apprendre vite et bien. Je suis ravi d'accueillir sur la chaîne YouTube Nicolas Gros, un des pionniers de la facilitation graphique en France. J'ai rencontré quelques déboires lors de l'enregistrement de l'interview, à savoir qu'il ne me reste que la piste audio. Nicolas a eu la gentillesse d'illustrer ses propos avec plusieurs planches de facilitation graphique que vous pourrez retrouver au fur et à mesure de l'interview. Je vous laisse regarder cette interview et posez vos questions à Nicolas dans les commentaires. A très vite. Bonjour Cyril. Je te remercie de me réserver un petit peu de ton temps pour cette interview. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es Nicolas Gros ? Tu viens de le dire. Je suis Nicolas Gros, je suis facilitateur graphique et c'est un métier que j'exerce avec passion. Après, je peux m'étaler sur ma vie, mais ce n'est peut-être pas l'objet du... On va voir. Si, tu peux nous raconter ton parcours, si tu veux, un petit peu, pour en arriver à cette notion de facilitation graphique que tu pourras nous expliquer plus tard, peut-être, dans un second temps. Le parcours, où est-ce que c'est ? Oui, ton parcours. D'accord. En fait, mon parcours, j'ai toujours du mal à dire où commence mon parcours en fait. Parce qu'on voit toujours... Je me présente toujours en disant que je suis facilitateur graphique parce que c'est ce qui me définit à l'heure actuelle. Mais mon parcours, je le vois souvent comme en référence, sans aucune comparaison possible, mais je ne sais pas si tu as vu le discours de Steve Jobs à Stanford. C'est un parcours où lui, il parle de son parcours et en fait, il décrit un parcours un peu chaotique et parce qu'il n'y a rien qui le pré-déterminait, on va dire, a priori, à devenir ce qu'il était. Et quand j'ai entendu son discours, ça m'a bien fait écho avec moi parce que j'ai un parcours qui ne me semble pas linéaire du tout. Et du coup, j'ai commencé par des études comme tout le monde, le bac, un bac E, donc très technique, très électronique et mécanique. Ensuite, j'ai fait un DUT génie mécanique, donc un truc encore plus poussé, des machines outils ou en usine avec de l'huile et tout, des bleus de travail. Pareil, du dessin technique. Alors là, on peut se dire, ah ok, on commence à avoir du dessin, du plan et tout. Donc effectivement, il y avait des codes qui commencent à se dessiner. Ensuite, ça m'a saoulé le côté trop technique, technologie, mécanique. Ça m'a pris la tête, j'ai voulu changer et j'ai fait des études de design à l'école d'architecture de Grenoble. Et c'est des études qui ne sont pas sur le dessin. C'est des études qui étaient très axées prototypage encore, machines, outils, où on usinait du bois pour faire du mobilier. Et donc, j'ai fait ces études-là pendant deux ans. Et après, je me suis auto-formé en infographie. Donc, tous les outils de Photoshop, Illustrator, ce genre de choses. Lors de mon stage de fin d'études, j'ai bossé dans une boîte de graphisme qui m'a vu bosser. Il m'a dit, tiens, bosse avec moi. Et du coup, j'ai appris sur le tas la mise en page de journaux. Et j'ai bossé dans la mise en page de journaux sur les sports d'hiver pendant deux, trois ans. En parallèle de ça, je faisais du mobilier sur mesure pour des centres professionnels ou des magasins. J'ai monté du coup une boîte de mobilier avec mon frère qui est venu usier. En parallèle de ça, j'avais rencontré des méthodes de travail collaboratives. Donc, j'avais intégré des équipes qui déployaient des systèmes pour permettre aux gens de collaborer mieux. Et là-dedans, j'ai découvert la question de l'usage des visuels pour faciliter la collaboration, faciliter l'interaction. Et à cette époque-là, ça remonte aux années 2000, 2001, le milieu dans lequel ces techniques de travail collaboratif étaient opérées étaient complètement à des années-lumière de ce que je m'imaginais être, de mon milieu à moi, où c'était le ski, la glisse, l'ambiance roots, tranquille. Et là, c'était des grosses boîtes, du CAC 40, du machin. Donc, c'était un peu bizarre comme transition. Et je me suis dit, tu n'es pas bon, ça. Et je me suis dit, il y a des choses qui ont l'air bien, mais le milieu, ce n'est pas le tien. Donc, reste deux ans, prends ce qu'il y a à prendre, donne-toi deux ans, vas-y à fond. Et après, tu te casses avec la mallette et tu t'en vas. Et du coup, ça fait 16 ans que je suis là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et je continue à en découvrir et à apprendre. Donc, je n'ai jamais quitté le milieu de ce truc-là. Et ces deux ans-là, c'était où et tu as fait quoi exactement sur ce monde collaboratif, des réunions collaboratives ? Alors, j'étais à l'époque, j'étais à Grenoble, d'où les sports de glisse, etc. Donc, c'était à la fin de mes études, après l'école d'architecture à Grenoble. Et j'ai à cette époque-là, Capgemini, qui avait son siège social là-bas, a monté un centre de travail collaboratif qui s'appelle ASE, Accelerated Solutions Environment, et qui avait besoin de développer autour de ces outils-là un pool de freelance pour les aider à mettre en œuvre ces techniques de travail collaboratif, mettre en œuvre ces sessions de travail collaboratif. Et en fait, il existait déjà des centres un peu partout dans le monde, et il existait des centres à Paris, et ils ont pris le modèle parisien pour essayer de chercher dans le tissu local grenoblois des personnes qui étaient susceptibles de les accompagner dans ces techniques-là. Et donc, j'y étais. Je t'avoue que la veille, j'étais en repérage, et j'ai vu le bâtiment, et j'ai dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc ? » Et je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit « Écoute, si jamais tu rentres… » C'était un peu un interview, un peu un entretien. Et moi, à l'époque, j'étais freelance, donc je cherchais du boulot. Et je me suis dit « Si jamais tu te retrouves… » Vu la grosse boîte que c'était, c'était le gros cliché. Je me suis dit « Si jamais tu te retrouves dans une salle, assis sur une chaise, une salle vide avec en face une table et quatre mecs qui te posent des questions, tu te lèves et tu te casses, tu te dis « Ce n'est pas pour moi. » Et ce n'était pas du tout ça. Donc, j'ai découvert tout un monde de la facilitation, un monde où on se pose des questions sur comment on fait pour que les gens travaillent plus efficacement et mieux ensemble. D'accord. Là, c'était la facilitation ou déjà la facilitation graphique ? Alors, c'était la facilitation parce que c'était une méthode qui s'appelle MJ Taylor qui agrège beaucoup de leviers de facilitation, beaucoup d'outils et de techniques qui permettent à un groupe de collaborer. Ça passe par la façon dont on aménage un espace de travail. Ça passe par l'agenda qui est conçu de façon spécifique pour permettre au groupe de créer les conditions pour que le groupe opère et travaille correctement dans un objectif précis. Ça passe par la façon dont on leur pose les questions. Ça passe par l'usage de musique pour leur permettre de rythmer le travail et les accompagner dans les phases de travail parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions quand on est dans un mode où on est en travail individuel où on lit ou un mode où il faut qu'on exerce de la créativité en sous-groupe. Donc, toute l'idée, c'est de concevoir la bonne manière et le bon enrobage, le bon container pour permettre aux gens de s'exprimer et de travailler correctement. Et dedans, il y avait l'usage des visuels. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de facilitation graphique. Je pense que c'est un mot qui existait déjà aux États-Unis, mais en France, à cette époque-là, c'était inclus et incorporé dans cette technique-là. Et ça n'existait pas ailleurs. En tout cas, je n'en avais pas, moi, connaissance. Et donc, après 3-4 ans de travail où j'ai cherché dans ces techniques-là, dans cet ensemble d'outils et de techniques, qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce que j'avais envie de choisir. Parce que je me sentais un peu comme un Alibaba dans la caverne des 40 voleurs où il y a des bijoux partout et ils sont tous en train de briller, plus les uns que les autres. Donc, tu vas en t'entendre un prochain dire « Ah, t'envoies un autre. Ah, c'est génial ! » Et je n'arrivais pas à trouver sur quoi je voulais me concentrer. Et du coup, j'ai choisi la facilitation graphique parce que c'est ça qui m'animait. Donc, il n'y a pas du tout de prédisposition a priori. Les gens ont dit « Tiens, tu as l'air d'être le plus créatif, donc tu vas prendre le stylo, tu vas capturer ce qu'on est en train de se dire. » Mais je ne savais pas du tout quoi faire. C'est-à-dire qu'on m'a propulsé là, on m'a tendu un stylo, on m'a dit « Maintenant, on est en Réunion là, tu captures ce qu'on est en train de se dire. » Et je n'avais aucune notion de à quoi ça servait, comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. En plus, à cette époque-là, j'avais des lacunes en orthographe, mais quelque chose de malade. Je suis issu de la méthode globale, donc je suis dyslexique. Et je capturais en temps réel des discussions où il y avait une centaine de personnes derrière, donc 200 yeux qui me regardent et où j'ai des sueurs froides parce que je ne sais pas écrire un mot. Donc c'était un peu douloureux, mais j'ai appris sur le tas en fait. C'est-à-dire que j'ai tout construit sur un apprentissage empirique de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai des années d'heures de vol avec des milliers d'expériences, d'ateliers, de réunions, de workshops, de séminaires, d'un peu toutes les conditions dans lesquelles on peut appliquer ce type de technique. Et voilà, c'est ça que j'ai commencé à vouloir d'abord comprendre parce que je l'ai expérimenté, donc je l'ai vécu, mais il n'y avait pas de mots en fait pour expliquer ce que c'était. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur la formalisation de qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Et j'ai commencé à créer des modèles pour expliquer justement la posture du face-telateur graphique, pour expliquer qu'est-ce qui se passe en soi, quel est l'impact que ça a sur les autres, quelle posture il faut avoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir. Et puis décrire un peu les techniques aussi de mise en œuvre pour pouvoir après le transmettre. Donc j'ai créé des premières formations. Justement, tu parles beaucoup de facilitation graphique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, définir ce que c'est, quels sont les outils, les techniques qui la composent ? Ouais. Alors d'abord, comme je te l'ai dit et comme tu l'as vu, je n'ai pas fait une école de facilitation graphique. Donc il n'y a personne qui m'a dit la facilitation graphique, c'est ça. Et du coup, je serais bien mal embouché si c'était moi qui devais définir ce que c'était. Du coup, j'ai travaillé avec un collègue à moi qui pratiquait aussi et qui continue à pratiquer. Et on s'est isolé, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on définit ça ? Comment est-ce qu'on l'explique ? Et du coup, on est arrivé avec une définition qu'on partage avec tout le monde qui est l'usage des visuels au service des interactions. Et quand tu as dit ça, tu n'as pas parlé de technique, tu n'as pas parlé d'outil. Et il manque encore quelque chose parce que pour nous, ça, c'est simplement le moyen et il manque l'objectif. Donc oui, faire des interactions, mais c'est pour soutenir un processus de travail. Donc on est vraiment dans un cadre de... On a un objectif de travail, on a besoin d'avancer, de collaborer pour aboutir à quelque chose. Et comment est-ce que les visuels peuvent nous aider à mieux comprendre ce qu'on est en train d'échanger, mieux comprendre le sujet qu'on est en train de traiter, mieux comprendre ou mieux nous permettre de se décaler dans nos réflexions par rapport au processus de travail qu'on est en train de suivre. Donc voilà, ça, c'est un peu la définition qu'on en donne. Donc l'usage des visuels au service des interactions pour soutenir un processus de travail. Maintenant, encore une fois, on n'a pas parlé de technique là. Mais du coup, ça permet de donner un cadre qui nous dit bien aussi qu'on n'est pas dans la communication institutionnelle. On est dans l'usage de visuels, donc oui, on peut parler de dessin, mais on n'est pas dans... On n'est pas là pour afficher des messages de marques. On n'est pas là pour afficher des messages où on fait... Où c'est une communication one to many. On est dans un flot et on accompagne un flot de travail. Et tu as vu, tu pourrais nous dire concrètement, les effets sur un groupe, par exemple, le fait d'avoir un facilitateur graphique, quels sont les avantages pour un groupe de travail sur sa réflexion, sur la vitesse de réflexion, de travail, etc. ou sur d'autres paramètres d'ailleurs. Ben, alors, il y a un truc qui est assez important à comprendre, c'est que tous les médias qu'on utilise, qui sont des médias qui sont hyper importants, la voix, le texte, la vidéo, tous ces médias-là sont des médias que moi, je dis linéaires. Ça veut dire que c'est... On enchaîne des informations dans le temps. Donc, la voix, on fait une succession d'informations pour construire des phrases, le texte est pareil, on aligne des mots pour construire un cheminement de pensée, mais ce cheminement de pensée, il appartient uniquement à la personne qui le conçoit, qui le délivre. Et il n'appartient pas aux autres. Donc, les autres le reçoivent, mais sont obligés de se faire leur propre raisonnement. Et du coup, ça peut être compliqué pour eux, parce que dans les sujets qu'on traite, c'est des sujets qui sont complexes, c'est des sujets qui sont systémiques, et du coup, on est obligé de faire des boucles dans nos discours pour revenir à un endroit, pour repartir, etc. Et cette construction-là, elle est compliquée quand tu reçois l'information. La personne qui l'émet, moi, là, ce que je suis en train de faire, j'ai comme une carte mentale, pas au sens mind mapping, mais j'ai une compréhension de ce que je veux dire, et du coup, je dois la décrire, mais de façon linéaire, pour la décrire juste en entier et pour pouvoir la délivrer. Et toi, tu es obligé de suivre comme si tu étais dans des œillères en essayant de suivre ce que je suis en train de te dire. Et du coup, c'est assez compliqué et c'est compliqué, on va dire. Sauf qu'on a toujours fonctionné comme ça, donc pourquoi est-ce qu'on changerait ? Et du coup, l'intérêt de l'usage des visuels, c'est que ça nous permet de, par exemple, quand on accompagne une discussion en temps réel et qu'on cartographie l'information de la discussion, ce qui émerge, les informations qui sont partagées, on cartographie, donc on crée une carte en deux dimensions et du coup, ce principe de système, c'est-à-dire quand on revient sur un même sujet, on va revenir au même endroit dans l'espace et du coup, les participants voient les liens qui existent entre les différentes informations et du coup, peuvent faire des liens de façon beaucoup plus évidente entre ce qui s'est dit il y a une heure au début de la discussion et ce qui est en train de se dire maintenant. Si on n'a pas ce visuel-là en face des personnes, l'effort que ça demande de faire un lien entre ce qui s'est dit il y a une heure et ce qu'on est en train de se dire, c'est très compliqué et du coup, souvent, les personnes ne le font pas. Et du coup, on se retrouve sur le dernier cas à parler qui a raison, je caricature un peu bien sûr, le pouvoir hiérarchique qui impose un truc où du coup, on n'ose plus réfléchir différemment mais ce n'est pas que ça, il y a d'autres biais cognitifs qui font que la fatigue, etc., tout ça, ça nous empêche de faire ces liens-là. Donc, l'usage des visuels, le fait de cartographier en temps réel face aux participants, ça permet aux gens de prendre du recul sur leur discussion, de faire des liens, de se rendre compte qu'il y a des manques, de se rendre compte qu'il y a des alignements, de se rendre compte qu'il y a des oppositions qui ne sont pas forcément des oppositions, qui sont des choses qui peuvent se compléter et qui, du coup, comprennent aussi leur contribution dans une discussion. C'est passionnant. Là, on vient juste de décrire une technique qui est la capture en temps réel qu'on appelle scribing, graphic recording et là, on ne parle pas encore d'outils. Mais voilà, c'est une technique qui est la capture en temps réel et les impacts, c'est que ça permet d'accompagner, ça permet aux personnes d'être plus en lien avec la discussion qui est en cours et le sujet et les participants. D'accord. Sur cet aspect scribing, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret par exemple des faits sans dévoiler quelque chose de confidentiel ? Mais est-ce que tu pourrais nous parler d'un exemple très concret où tu as vu une prise de conscience chez les gens grâce à ton travail en fait au visuel ? C'est-à-dire qu'il y avait la discussion et si tu n'avais pas été là, la conclusion n'aurait jamais émergé. Tu vois un petit peu ce que je veux dire ? Oui. Juste pour illustrer ton propos à un cas concret. Je comprends. Ce qui est compliqué, c'est... si je n'avais pas été là, je n'aurais pas su ce qui se serait passé si j'avais été là. Et si, quand je suis là, je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas été là. Donc, c'est assez... C'est con parce que ça fait fumeux, mais ça devient compliqué à expliquer. Ce qui est facile à voir, c'est quand les gens font référence à ce que tu as capturé ou quand tu vois que la discussion change de ton. Quand, par exemple, tu as des personnes qui sont plutôt... qui arrivent avec une posture très forte et qui, au fur et à mesure de la discussion, se rendent compte qu'il y a des choses possibles parce qu'ils se rendent compte par les supports qu'on a créés, le fait qu'il y a des alignements possibles, il y a des liens et ils ne sont pas tout seuls dans leur posture en opposition avec les autres. Il y a un truc très concret qui n'est pas sur le moment même mais qui est significatif quand même de ce travail-là de Capture en temps réel. C'est quand, à la suite d'une réunion de travail ou une grosse discussion ouverte sur un sujet, le groupe a donc travaillé. Moi, j'ai les accueillis accompagnés sur la Capture en temps réel et derrière, le groupe s'est scindé en plusieurs groupes pour traiter certains sujets qui avaient émergés pendant la discussion. Donc déjà, le fait de capturer la discussion en temps réel permet de voir les sujets et de ne pas devoir s'en souvenir. Donc les sujets existent, ils sont cristallisés, ils sont là. Et ensuite, il y avait un groupe qui devait travailler sur la communication. Qu'est-ce qu'on partage avec le reste de l'organisation par rapport à tout ce qu'on a fait ? Tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on s'est dit. Et du coup, ils sont revenus voir la cartographie pour pouvoir mettre en perspective tous ces sujets-là. Sinon, il aurait fallu qu'ils se rappellent ce qu'il s'est dit, qu'ils aillent voir d'autres personnes, donc il y a un gain de temps et d'efficacité parce que ce qui est capturé, ça doit être un reflet de ce qu'il s'est dit. C'est un reflet le moins déformé possible. C'est très intéressant. Et c'est important, la question de la déformation, elle est importante parce que quand on capture en temps réel, on est comme un canal, on est un filtre et ce filtre-là, c'est un filtre autant de... Un filtre parce qu'on fait une synthèse, on ne peut pas tout capturer, mais autant dans les choix qu'on fait de capture, il y a des déformations qui nous appartiennent parce que c'est subjectif ces choix-là. On essaie de les objectiver en prenant en considération ce pour quoi le groupe est ici, qu'est-ce qu'il vient faire, qui sont les personnes, quels sont les sujets qu'ils abordent, qu'est-ce qu'ils n'ont pas abordé. Tout ça, ça nous permet de comprendre où est-ce qu'on en est dans la discussion, est-ce qu'on doit capturer, est-ce qu'on doit retenir ou pas, mais ces choix-là restent subjectifs. Et cette subjectivité-là, elle peut être soit déformée parce qu'on y met trop de personnalité, soit elle est juste ou le plus juste possible parce qu'elle est en lien, en direct, avec le groupe. Et je ne parle pas de la discussion avec le groupe en tant que tel. Ce n'est pas évident, c'est une question de posture, alors, c'est ça ? Complètement. D'avoir suffisamment de recul mais d'être quand même suffisamment appliqué et de rester neutre, c'est ça un petit peu ? Alors, il y a une question de rester neutre, il y a une question aussi de... C'est effectivement une question de posture. Pour moi, la facilitation graphique, c'est une question de posture. La problématique à l'heure actuelle, c'est que c'est des métiers, des techniques qui sont de plus en plus... qui attirent beaucoup de monde et tant mieux. Il faut que ça se diffuse, il faut que ça se connaisse. C'est des métiers qui doivent être partagés par encore plus de monde. Mais ce qu'on voit, c'est la partie visuelle et c'est la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Et c'est ce qui est produit. Mais on ne voit pas d'où ce truc-là vient. Quels sont les choix qui ont été faits ? Quels sont le mode d'écoute ? Quelles sont la posture qui permettent que ce qu'on produit a un impact important et un impact efficace ? Et du coup, avec les médias qui est à l'heure actuelle où on partage beaucoup d'images, on partage beaucoup de production finalement, les gens ont tendance à s'arrêter sur la partie esthétique et visuelle alors que ce qui est important, alors que cette partie visuelle, elle est un moyen et ce n'est pas l'objectif. C'est le moyen qui permet au groupe de collaborer mieux. Et ce qui va nous permettre de changer ce point de vue qui est comment est-ce que je passe du visuel à l'objectif réel qui est l'accompagnement des personnes, du coup, on s'en fout de savoir si c'est beau ou pas beau. Par contre, on ne se fout pas de savoir si c'est lisible, si les liens sont sont existants, s'il nous manque de l'information, etc. Et donc ça, c'est une question de posture. D'accord, très très bien. Est-ce que tu nous as parlé de scribing ? Tu pourrais nous décrire d'autres techniques s'il y a d'autres techniques dans la facilitation graphique ? Oui. Alors, la facilitation graphique, c'est un champ très large, comme on le disait, c'est l'usage des visuels au service des interactions. Du coup, pour moi, ça recouvre pas mal de choses et des domaines qui sont utilisés dans d'autres secteurs, du type, tous les outils visuels du type Kanban, par exemple, en Agile, tout ce qui est Lean Management, où on utilise des diagrammes d'Ishikawa, enfin, tous ces modèles sont des outils visuels qui permettent de créer une pensée spécifique. Et du coup, pour moi, ça couvre aussi tout ce qui est Visual Management, tout ce qui est tous ces types d'outils, en fait, et tous ces types de techniques. Maintenant, dans la question vraiment purement du processus de travail, ce qu'on fait, en fait, quand on fait un Kanban, on réunit des personnes, on fait un tableau avec qu'est-ce qu'on doit faire, sur quoi on est en train de travailler et qu'est-ce qui est fait. Donc, on est en train de créer une perspective et on cartographie de l'information sous un schéma qui est très directif, qui est à faire, en cours, et exécuté, déjà fait. Mais on cartographie de l'information avec des personnes et on crée une image globale de où est-ce qu'on en est dans le workload qu'on doit réaliser. Du coup, ça, c'est de la cartographie en temps réel, finalement. Mais elle est proposée dans un diagramme, dans un template qui est à faire, en cours, et exécuté, qui, lui, est donné, qui est figé. Du coup, on peut penser toutes les réunions, tous les processus de travail sur quel visuel va nous permettre d'avoir la bonne discussion, en fait. Donc, c'est important de... C'est pour ça que je ne veux pas cantonner ça à la capture en temps réel. Je ne veux pas cantonner ça à la modélisation d'informations complexes qui est, du coup, pas l'opposé, mais un truc complémentaire à la capture en temps réel. Je ne veux pas opposer ça... Je ne veux pas pas qu'on se fixe sur des outils spécifiques, en fait. Parce que c'est une question de posture et parce qu'il y a des choses qui sont liées au contexte de mise en œuvre. Et du coup, quand on se dit contexte, c'est le temps, les personnes, les objectifs, le background des personnes, le moment où les personnes arrivent, dans quelles conditions elles sont. Comment est-ce qu'on prend tout ça en considération pour les faire travailler correctement ? D'accord. Voilà. Maintenant, si tu veux qu'on aille un peu plus loin sur d'autres techniques avec plaisir. Ouais, si tu peux parler un petit peu de modélisation, juste pour expliquer ce que c'est, un petit peu en effet miroir du scribing. D'accord. Juste pour montrer parce que souvent quand on parle de facilitation graphique, on imagine quelqu'un devant une grande fresque qui, c'est un peu l'image, tu vois, l'image commune qui commence à rentrer dans les esprits. Oui. Mais c'est pour ouvrir un petit peu le champ des possibles avec la facilitation graphique de ce qu'on peut faire. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, quand on parle de cartographie d'information, soit on le fait en temps réel et donc là, on accompagne, comme je le disais, des discussions, des échanges. En tout cas, on accompagne de l'information qui émerge. C'est-à-dire qu'on n'a pas connaissance de où on va parce que ça dépend justement des interactions qui sont en cours d'exécution. Il y a un autre aspect qui est un autre contexte de mise en œuvre de cartographie d'information qui est le différé. Ça veut dire qu'une fois que les informations sont stables, comment est-ce qu'on fait pour lui donner une forme qui permette de révéler le sujet qui a été traité en fait ? Donc, si je prends une métaphore ou une analogie, je dirais que la capture en temps réel, le scribing ou le graphic recording, c'est comme si on nous donnait des pièces de puzzle une par une et il faut qu'on essaye de comprendre comment est-ce que ces pièces s'assemblent sans même savoir si on doit dessiner une photo d'un marché paysan, si on doit faire une montagne ou un paysage lunaire. Je ne sais pas. On ne sait pas ce que c'est en fait. Et même des fois, on a des pièces qui ne semblent pas correspondre mais potentiellement, ça fait quand même partie du puzzle. Donc, on avance un peu à vue. Le différé, ce qu'on appelle la modélisation par abus de langage parce qu'en réalité, à partir du moment où on cristallise quelque chose de façon visuelle, on crée un modèle en fait. Donc, c'est de la modélisation. Mais par abus de langage, on dit que la modélisation, c'est de la cartographie en différé et c'est... On a l'ensemble des pièces de puzzle sur la table. On n'a toujours pas l'image qu'on doit réaliser mais au moins, on a la capacité de prendre du recul sur ces pièces, de jouer avec, de voir comment est-ce qu'elles s'assemblent, de voir comment est-ce qu'elles se répondent et on se rend compte qu'il y a des familles, on se rend compte qu'il y a des bords donc on va classer les bords ensemble, on se rend compte qu'il y a des teintes de bleu différents donc on les classe ensemble, on se rend compte qu'il y a quatre coins donc hop, on sait que ça va peut-être potentiellement être un rectangle, un carré, on ne sait pas trop. mais on a la capacité de réflexion et de prise de recul pour créer le visuel qui soit le plus adapté et donc concrètement si on transvase, si on transcrit ça dans la partie plus quotidienne des organisations, c'est comment est-ce que le compte-rendu après une réunion, après un atelier de travail, comment est-ce qu'on transmet ce qui a été produit à une cible, à des gens, et du coup intervient d'autres questions qui sont à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc autant quand on a capture en temps réel, c'est important pour les gens qui sont présents de comprendre où est-ce qu'ils en sont, de prendre du recul sur le parcours de la discussion et du coup on peut faire des allers-retours. Si la discussion fait des allers-retours, on accompagne ça. Autant quand on est à postériori et qu'on doit diffuser ce qui s'est passé, les gens ne sont pas forcément intéressés par tous ces allers-retours, ils ne sont peut-être intéressés que par le résultat. Donc il y a plein d'informations qu'on n'est plus obligé de mettre mais la façon après dont on va la cartographier doit porter le sens du message. Donc c'est toujours une question de fond et de forme en fait mais c'est important de comprendre qu'il faut que la forme accompagne le fond et c'est le fond qui dirige en fait. C'est le contenu qui dirige le truc. Ce n'est pas l'aspect esthétique, ce n'est pas l'aspect bien que si c'est esthétique on a envie d'aller voir, on a envie de comprendre, on rentre dedans plus facilement, c'est plus efficace, c'est plus abordable mais la ligne directrice c'est d'abord le contenu et pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Oui, l'aspect esthétique c'est la cerise sur le gâteau. Il faut que le gâteau soit bon. Oui, c'est sûr que si tu as un gâteau très bon mais qui ne ressemble à rien, on n'a pas trop envie d'y goûter. Maintenant, c'est une super analogie parce que si tu as un super gâteau très très beau, hyper bien fait, très très bien décoré et que les gens ont envie d'y goûter et ils le goûtent une fois mais si c'est dégueulasse, ils ne reviennent plus. Donc, ça ne sert à rien. Ça, c'est à rien. Par rapport à ce que tu viens de nous dire sur la modélisation, est-ce que tu pourrais nous préciser la différence entre la facilitation graphique d'une façon générale et peut-être la modélisation en particulier et puis le sketchnoting. Moi, je vois beaucoup de personnes qui confondent un peu les deux, qui utilisent sketchnoting un peu à tout va dès qu'il y a un dessin qui associe à vos clés. Je pense que c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta conception des deux domaines et où se trouve la frontière, s'il y a une frontière ? Avec plaisir. Parce que ça, c'en est deux des vocabulaires et il y en a, mais il y en a pléthore. Et puis, ça continue. Et puis, effectivement, ça vaut le coup de donner deux, trois repères. après, je me fous un peu de comment est-ce que les gens les utilisent. Je cherche toujours, du coup, quand les gens viennent me voir pour avoir du sketchnoting, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas du sketchnoting qu'il leur faut, c'est qu'est-ce qu'ils veulent produire, qu'est-ce qu'ils veulent accompagner. Et à partir de là, on va choisir un outil ou une technique qui soit adaptée. Le sketchnoting, en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu un essor du scribing et du graphic recording. Et le sketchnoting est en train de une grosse vague sur le sketchnote. Et ma lecture, elle est simple, c'est que le sketchnoting et le scribing, c'est de la cartographie d'informations en temps réel. C'est la même chose. Sauf que le scribing, c'est visible des gens que tu es en train d'accompagner et donc, ils peuvent y faire référence et donc, ça a un impact réel sur l'ensemble des personnes. Et le sketchnoting, c'est toi dans ton carnet, tu cartographies la réunion que tu es en train d'accompagner ou auquel tu contribues. Mais finalement, tes notes, tu ne les partages pas et tu ne les gardes que pour toi. Donc, peut-être que toi, ça te facilite dans la compréhension de ce qui est dit, etc. mais ça ne facilite pas les autres. Donc, c'est un peu salaud parce que ça serait un beau cadeau que tous les sketchnoteurs puissent partager en temps réel, pas a posteriori, en temps réel, la construction de leur truc. Maintenant, pourquoi est-ce que ça… la lecture que j'en ai, c'est que une fois que tu ne le fais que pour toi, ça enlève une pression énorme que les gens ne te regardent pas. Mais t'enlèves aussi 99% de l'intérêt du truc qui est que ça permet de faire avancer la discussion si tu le partages en temps réel. Est-ce que… Enfin, c'est une question un peu personnelle. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de l'objectif de la prise de notes entre guillemets ? C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre des notes que pour soi, je pense à des étudiants par exemple. Leur objectif, ce n'est pas de faciliter le… Non, tout à fait. Du professeur. Tout à fait. C'est d'intégrer l'information plus facilement. Tu as parlé tout à l'heure de systémique. Oui. Et justement, de capter sous forme de système la pensée du professeur ou le contenu du cours. Et là, du coup, le sketch hunting va être… Mais super, c'est 100%. Est-ce que ça ne sera justement une question de posture et d'objectif ? Enfin, une question de posture par rapport à l'objectif de la prise de notes ? Mais oui, mais c'est pour ça que du coup, on parle d'une technique et la technique, comme chaque outil, en fait, il faut choisir le bon outil pour le bon objectif. Très clairement, ça ne sert à rien qu'il y ait tous les étudiants qui capturent en temps réel face à tout le monde. Ça ne sert strictement à rien. Donc, bien entendu, à ce moment-là, c'est plus intéressant pour l'étudiant de capturer sous forme de sketchnote parce qu'il va faire les liens qu'il comprend, il va intégrer la façon dont il va le capturer, le fait qu'il le cartographie, il va conceptualiser et comprendre les liens qui existent et qui sont partagés et qui ne sont pas forcément dits par le prof. Si jamais il écrit, il tape à la machine, il va plutôt prendre du verbatim, il va plutôt prendre du kilomètre, donc il va un peu downloader du contenu, mais il ne va pas le mettre en œuvre, il ne va pas le mettre en perspective, il ne va pas l'intégrer de la même manière. Et il y a aussi une technique que tu connais bien qui est la carte mentale, la carte heuristique, qui aussi est très utilisée dans le monde de l'éducation et chez les étudiants et c'est un super outil aussi, pareil pour capturer, pour classer de l'information. La différence entre les deux, je dirais que l'intérêt du sketchnote, c'est qu'on va certainement pouvoir rentrer dans une on va dire une ressemblance avec la réalité du sujet que ne permet pas la carte mentale parce que la carte mentale est une arborescence donc on peut classer de l'information mais ça reste figé sous forme d'arborescence en fait. C'est très accessible, très ouvert, ça permet vraiment d'accompagner une prise de note en temps réel mais on ne peut pas faire le reflet de l'âme de la discussion ou de l'échange ou du sujet. Voilà, donc pour les étudiants, allez-y à fond, sketchnote, il faut y aller quoi. Ok, merci. À ceci près, juste un truc, vu qu'on parlait de posture et ici on parle de facilitation graphique, d'un point de vue posture, la différence que je fais entre le sketchnote et le scribing, c'est que du coup, tout à l'heure, je t'ai dit que la façon d'écouter, la façon de sélectionner l'information, la façon de les regrouper, etc., tout ça, c'est subjectif. Si on le fait, si on capture pour l'ensemble des personnes, cette subjectivité-là doit prendre en compte quelque chose qui dépasse son individu parce qu'on est là au service du groupe. Quand on fait du sketchnote, on est à son service à soi. Donc, les modes de tri, on va dire que l'ego va à une place beaucoup plus importante dans les choix de la sélection. S'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, je ne vais pas le prendre. A priori, c'est plus facile en sketchnote de ne pas prendre un truc qui ne nous intéresse pas. Or, quand on est dans un accompagnement d'un groupe, on est là pour le groupe et du coup, ce n'est pas parce que ça ne nous intéresse pas à nous. Est-ce que ça intéresse le groupe ? Donc, l'ego n'a plus la même position en fait. Donc, il y en a un qui est dans la question de la facilitation et l'autre pour le groupe et l'autre qui est juste pour soi. Justement, dans cette notion pour soi ou pour le groupe, est-ce que tu vois le fait de faciliter pour un groupe, est-ce que du coup, ça te met des contraintes dans les visuels que tu utilises ? C'est-à-dire, si tu prends des notes pour toi de façon visuelle, tu vas peut-être utiliser un certain code visuel, des couleurs ou des pictogrammes particuliers. Mais du coup, comment tu gères ça quand tu es dans un groupe ? Est-ce qu'ils ne vont pas comprendre ? Enfin, comme tu disais, tu te mets au service du groupe donc il faut qu'ils comprennent ce que tu écris. Oui. Alors, c'est un truc très important ça parce qu'effectivement, vu qu'il y a cette subjectivité dans la compréhension des sujets mais aussi dans la façon dont on le formalise et qu'on le donne à voir, il y a aussi cette subjectivité-là qui dépend de tes compétences, de ton expérience, de ce que tu es capable de réaliser mais qui ne devrait pas s'arrêter là. Bien entendu, il y a des groupes quand on intervient dans certaines boîtes, il y a une culture de la boîte où il faut prendre en compte pour ne pas faire d'impair, pour ne pas bloquer la discussion. Il y a des entreprises qu'on accompagne qui ont par exemple des fois des identités visuelles tellement fortes que pour eux, leur boîte, c'est telle couleur et leur concurrent, c'est telle autre couleur et si jamais tu utilises cette couleur-là, inconsciemment, les gens l'assimilent parce que la culture est très forte, l'assimilent à la couleur du concurrent. Donc, ça leur fait un espèce de truc tout bizarre parce que tu brouilles leur... tu viens à l'opposé ou tu contraries leur culture en fait. Tu viens jouer avec un truc qui va les titiller et qui les dérange du coup. Donc, tu ne les facilites pas. Donc, il y a besoin quand même de prendre en compte ce genre de choses. Après, on n'est pas dans le... On n'a qu'une série de couleurs limitées par exemple quand on utilise les deux couleurs. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça parce que c'est des fois où ça peut vraiment changer la donne. Mais en règle générale, les... En tout cas, moi, la façon dont j'utilise les couleurs, je les utilise de façon à ce que ça crée des familles d'informations dans le visuel que je suis en train de faire et que pour ce visuel-là. Je fais attention à la cohérence du visuel pour ce visuel. Pas par rapport à des références absolues du genre on utilise le rouge quand ce n'est pas bon et on utilise le vert quand c'est bon, par exemple. Ce n'est pas forcément le cas. C'est très intéressant tout ça. Les gens qui voudraient aller plus loin, tu pourrais dire un petit peu les services que tu offres parce que tu fais à la fois en prestation de facilitation et puis en formation parce que tu formes aussi les futurs facilitateurs graphiques. Oui. Du coup, comme je disais au tout début, la formalisation de ce que c'est la facilitation graphique et comment est-ce qu'on l'explique, comment est-ce qu'on le diffuse. J'ai créé les premières formations en France. Du coup, je souhaite diffuser ces techniques-là et ces outils-là avec cette question de posture. Donc, pas que sur l'aspect graphique mais vraiment sur pourquoi est-ce qu'on est là et comment est-ce qu'on accompagne un groupe et du coup, on forme avec plusieurs typologies de formation. On a des formations, on va dire, inter-entreprise qui s'adressent du coup à tout un chacun et en général, on passe trois jours à travailler sur, trois jours consécutifs, à travailler sur cette question de posture avec beaucoup de pratiques, avec du temps réel, un petit peu différé mais on travaille surtout la cartographie de l'information et on essaie de multiplier les mises en œuvre pour se poser les bonnes questions sur comment est-ce que je trie, comment est-ce que j'écoute, quelle est la posture adéquate par rapport à l'accompagnement d'un groupe. Donc ça, c'est des formations qui s'appellent Marker Power et qui durent trois jours pour l'inter-entreprise et pour les organisations, on a des formations qui sont plus adaptées aux contraintes organisationnelles des groupes et du coup, on a des formations qui durent soit deux jours consécutifs où on essaye de faire des liens le plus possible avec la réalité des stagiaires, de leur quotidien ou alors des formations qui durent sur trois semaines, un jour présentiel où on diffuse des... on partage des outils, on leur permet de mettre en œuvre ces outils-là dans leur quotidien pendant deux semaines où on les accompagne, on les suit pour essayer de leur permettre de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et du coup, on ancre réellement l'apprentissage par rapport à la réalité de l'organisation et des métiers et après, on les reprend pendant deux jours où on va... on approfondit mais on construit sur leurs questions qui ne sont plus des questions théoriques, qui sont des questions pratico-pratiques et réelles en lien avec leur terrain. D'accord, très bien. Et en termes de prestations de facilitation graphique du coup ? Et donc, en facilitation graphique avec Wilde the Game, on accompagne donc un peu tout type d'organisation, soit sur la capture en temps réel, soit sur de la modélisation. Donc, comment est-ce qu'on permet de... je rappelle, la modélisation, c'est le différé. Donc, comment est-ce qu'on permet de créer un visuel qui représente une problématique, un constat, un état des lieux à diffuser, à partager avec un groupe de travail à poster uri ? on travaille avec... Pardon ? Non, je dois te finir. Du coup, on travaille avec beaucoup d'entreprises de toute taille. Bien entendu, il y a beaucoup de personnes du CAC 40 parce qu'ils sont nombreux, ils sont gros et ils ont beaucoup de séminaires, d'ateliers de travail avec des enjeux toujours très complexes. Donc, ça permet de rendre la complexité plus abordable, plus compréhensible. Ce n'est pas de la simplification au sens rendre les choses simples. C'est comment est-ce qu'on les rend... Comment est-ce qu'on rend la complexité abordable et palpable ? D'accord, très bien. Comment on te contacte ? C'est simple. Je n'attendais pas cette question. nicolas. nicolas.gros at wildisthegame.com Ok. Et puis, je mettrai le lien sur la vidéo de Wildisthegame et puis ton site, c'est fc... Fgcp. Fgcp. Fgcp.net. Ça, c'est une association que j'ai construite à l'époque pour pouvoir... Justement, à l'époque où le marché français ne connaissait pas la facetation graphique et l'idée, c'est de mettre... de créer un référent, un référent qui permette aux personnes qui souhaitent faire appel à des facetateurs graphiques de comprendre ce à quoi ils font appel mais aussi aux praticiens de se rencontrer et d'échanger sur qu'est-ce que c'est la facetation graphique et comment est-ce qu'on en parle. Donc, voilà. Ok, très bien. On va s'arrêter là. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin, quelque chose pour conclure peut-être ? Du coup, moi, je vous propose de partager un dernier truc sur la question de la prise de notes pour soi ou pour les autres. D'accord. Parce qu'en l'occurrence, à l'heure actuelle, beaucoup de gens prennent des notes en réunion mais souvent, chacun prend ses propres notes. Donc, chacun prend ce qu'il comprend lui de la réunion. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot, d'un même mot, d'un même vocable, on a beau se mettre d'accord, on ne comprend pas forcément la même chose. Et le plus grand danger qui existe dans l'efficacité d'un groupe, c'est que chacun prenne ses notes et repart de son côté en se disant c'est bon, on s'est mis d'accord. Et c'est ça le problème, la réalité. Donc, le sketchnote, finalement, on est dans le même truc. C'est-à-dire que je prends mes notes pour moi, je les prends de façon cartographie donc je comprends certainement différemment la discussion mais je ne permets pas aux autres de s'aligner avec moi sur ce que j'ai compris ou sur ce qu'on comprend collectivement. Du coup, on reste dans ce principe de silo de compréhension et de mode de pensée qui ne favorisent pas le travail collaboratif. Donc, même si les gens ne font pas des trucs super visuels, etc., prenez une personne prendre des notes pour tout le monde et de façon officielle et affichée. Donc, les gens peuvent s'y référer et dire attends, on a oublié un truc important, c'est ça. À la fin de la réunion, on prend un petit 5 minutes de recul et on se dit est-ce qu'on a l'ensemble des informations capitales là ? Est-ce qu'on est d'accord sur tout ça ? Oui, non, paf, et au moins les choses sont calées et ça permet au groupe d'avancer de façon plus coordonnée et plus efficace. Ok, très bien, je t'en remercie. Voilà. Eh bien, écoute, au plaisir de se retrouver alors. Merci à toi, merci à toi de mettre en oeuvre ce genre d'interview et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et de partager des informations sur la facilitation graphique. Donc, je suis toujours preneur de ce genre de discussion. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada